Tu sais, tu sais, sur plein de points, je trouve qu'on vit un peu une époque de merde. Mais par moment, il y a des trucs comme Infinity Wars qui arrivent. Et tu dis que finalement, en dépit de toute la merde qu'il y a, il y a quand même des trucs qui valent la peine. Parce que Infinity Wars, c'est un petit miracle. C'est un truc que quand t'es fan de comics, de pop culture en général, et que tu connais tous ces personnages, toutes ces histoires depuis des années, et que c'est vraiment une de tes passions. Un film comme ça, ça tient du fantasme à la base. C'est un truc que tous les fans de comics, à un moment donné, ont fantasmé. Et le jour où ça arrive, t'es pas prêt. Alors le film est pas parfait, il y a peut-être des défauts, il y a des trucs à redire dessus. Mais il existe, et il arrive à être à la fois respectueux de tout, de ta culture finalement. Ouais, j'ose dire que c'est une culture, ouais, vraiment. Et en même temps, à te surprendre et à t'emmener dans quelque chose de jamais vu. C'était génial. Ouais. Alors je vais te parler de Infinity Wars, comme tu l'auras constaté, comme tu l'auras compris, parce que t'es pas trop con et que t'auras compris de quoi je veux parler. Je vais pas spoiler. En tout cas, dans un premier temps, je vais pas spoiler. Si jamais je me mets à spoiler, je te préviens. Je vais te donner mon avis sur le film. Et voilà. Mais déjà, en preambule, je tiens à te dire que c'est une dinguerie monumentale, et que jamais dans ma vie j'aurais pensé voir ça. Je veux dire, Marvel a réussi à faire quelque chose qui, sur le papier, est complètement dingo. Et ça, bon, ils l'ont commencé il y a longtemps, ça a été commencé il y a dix ans. Et avec le premier Avengers, il y a eu déjà un cap de passé. Ils ont réussi à mélanger Captain America, Hulk, Thor, Iron Man, les faire combattre des extraterrestres, et que ça soit crédible, que ça fonctionne. Et là, ils partent encore plus loin. C'est-à-dire, t'as les Avengers, d'accord, là, on a accepté le truc. T'as Wakanda, t'as Spider-Man, t'as Doctor Strange, t'as les gardiens de la galaxie. Ça se passe dans l'espace, ça mélange mythologie, ça mélange cosmique, ça mélange un petit peu même presque religion, plein de trucs. Et tout ça, se mélange. Et à aucun moment, tu te dis, ouais, non, c'est pas crédible. Tu crois au délire. Je veux dire, t'as, t'as, bon, je vais pas spoiler, mais dans le film, je veux dire, t'as un arbre qui parle. Et, euh, et, 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 et un raton laveur avec un flingue. Et dans le même film, t'as un dieu nordique, et, 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 et un super soldat. En Afrique. Et ça marche. C'est, c'est fou. C'est fou. C'est incroyable. Bon, beaucoup de gens vont dire ça, mais je pense que c'est le, je sais pas si c'est le meilleur Marvel. Alors, c'est celui que j'ai préféré, certes. Je sais pas si, objectivement, c'est le meilleur Marvel, mais je pense que, objectivement, on peut dire que c'est le plus Marvel de tous les Marvel. Parce que ceux qui lisent les comics Marvel vont comprendre au jour en venir. Les comics Marvel, c'est, euh, tous les ans, ou presque, ça marche surtout à, 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 à base des éventes de l'été. C'est-à-dire que t'as, tu vas avoir une menace qui va arriver, qui va menacer la globalité de l'univers Marvel, et tu vas avoir tous les Avengers, tous les X-Men, tous les fantastiques fous, un truc de ces conneries qui vont devoir s'allier contre cette menace. Et là, pour le coup, on mélange tellement d'univers différents, euh, on mélange de la science-fiction, on mélange de la magie, on mélange de, de la mythologie, on mélange, même du, 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 je sais pas comment appeler ça, du, de l'espionnage, on mélange plein de trucs de fous. Je veux dire, genre, t'as des scènes où t'as Captain America qui va se battre contre un serpent géant, euh, de la mythologie nordique, tu vois. Ça n'a aucun sens, mais ça marche, et c'est palpitant, c'est fou ! Et en même temps, ça fait, ça fait, ça fait tellement sens avec, euh, pas mal de sujets, euh, de notre époque. Et c'est ça qui est passionnant chez Marvel, chez DC Comics aussi, euh, sauf qu'au cinéma, ils se foirent, mais c'est pas le sujet. Et quand tu vois ce film, et ben c'est exactement ça, c'est qu'on, on, 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 ils ont, ils ont, ils ont plus de limites. Parce qu'au fur et à mesure de l'univers Marvel, ça s'est construit, au début, il y avait Iron Man, bon, c'était ouf, mais ça restait un peu terre-à-terre, après, il y a eu Thor, il y a eu machin. À chaque fois, on restait un petit peu, il y a eu, il y a eu, avant le jeu, on passait un cap. Et petit à petit, on passe à nouveau un cap dans le délire. Il y a eu les Quartiens de la Galaxie, on est allé encore plus loin dans le délire. Là, on arrive à Infinity Wars, ils ont plus aucune limite. Ils exploitent leur mythologie à fond, euh, ils ont pas peur de partir dans des délires spatio-temporels de mon cul, ils ont rien à foutre. Ils ont plus rien à foutre, ils ont lâché les ballons, ils font du Marvel, comme ils le font, au cinéma, comme ils le font dans les comics. Et imaginer ça, quand t'es fan, que ça arrive un jour et que tu le vois réellement, c'est dingue, c'est un miracle, le truc. Vraiment. L'esprit Marvel, c'est quoi ? Même dans les comics, hein, c'est de l'émotion, de l'action paiaille, un peu du globi-boulga, un peu magique, spirituelo, machin, pour expliquer des trucs. Euh, c'est de la punchline, c'est du drame, c'est de la tension, c'est du cliffhanger de bâtard, c'est du retournement de situation de bâtard. C'est, on exploite toute la mythologie Marvel qui est très 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 riche, et on arrive à faire une histoire cohérente avec, te la rendre palpitante, te la rendre... C'est beau, c'est beau, bon, je vais te parler un peu de ce qui m'a plu dans le film, mais il faut vraiment que tu te rends compte ce que ça représente ce film, quoi. C'est, 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 c'est à combien d'années Marvel ? 80, 100 ans ? C'est, hop, on te les balance à la gueule, on fait un film avec. C'est, c'est beau, c'est beau, c'est beau, et bon, je veux pas, je veux pas tomber DC Comics que j'adore, mais vous arriverez jamais à rattraper ça, les mecs. C'est, c'est mort. C'est fini. Ce film a tué le super-héros game, tel qu'on le connaît. Là, on part sur un autre délire. C'est-à-dire, avant, on était là, super-héros game, bon, il y a eu des où, il y a eu des bas, là, on va être ici. C'est-à-dire, comme je suis en train de te l'expliquer, on va arriver dans un super-héros game où la limite entre le comics et le cinéma n'existera plus. On part dans un délire où tout est possible. Vraiment, tout est possible. Ce qu'ils ont osé faire dans ce film, c'est, tu vas être obligé pour faire du super-héros maintenant, tu vas être obligé d'aller aussi loin dans le délire. Donc, ça annonce du bon. Même si ça ne sera pas du Marvel, forcément, les prochains films de super-héros qui cartonneront, même DC, je regarde DC en premier, mais il y en a d'autres qui vont arriver, vous pourrez vous lâcher. C'est-à-dire qu'on va enfin avoir des vrais films de comics. Bon, alors, ça a du bon, ça a du moins bon, mais en termes de spectacle, en termes d'aventure, en termes de mythologie, on va aller trop loin. À partir de maintenant, c'est grand zéro, le bordel. Ça va changer le game de manière irréversible. C'est obligatoire. Ouais. Bon, maintenant, je vais parler du film en lui-même. Oui. Alors, déjà, ce Avengers Infinity Wars, c'est pas tant un film sur les Avengers qu'un film sur Thanos. Et c'est là, ça va être peut-être le méga gros point fort du film, c'est que c'est un film Thanos, et que Thanos, c'est enfin le méchant qui nous fallait dans l'univers Marvel. Parce que jusqu'ici, dans l'univers Marvel, les méchants étaient tout pourris. Ils servaient juste à... Ils arrivaient juste en troisième acte des films pour faire qu'il y ait de la baston et des effets spéciaux. Bon, il y a eu Loki, qui est resté plus ou moins, mais qui n'est pas vraiment un méchant. Bon, il y a eu Winter Soldier, qui était pas mal. Il y a eu Killmonger, récemment, dans Black Panther, qui était très bien écrit, qui était vraiment très bien. Mais là, Thanos, on passe au-dessus. Je veux dire, c'est un cran au-dessus. Je veux dire, méchant culte, de base. Méchant culte. La scène d'intro du film, tu comprends direct que Thanos, il est pas venu pour déconner. Je vais pas te spoiler, c'est quoi, cette scène ? Mais tu la regardes, tu fais... Oh, putain ! T'as le petit frisson, tu fais... Oh ! Oh ! Et je l'ai, en fait, en en reparlant, j'ai dit... Oula, ok, ça, c'est Thanos. Parce que moi, Thanos, j'adore le personnage dans les comics. C'est un de mes méchants préférés. Vraiment. Parce que dans l'univers Marvel, quand tu lis comics, tu vois qu'il y a Thanos, tu fais... Oh, putain, ça va chier. Bah là, on s'est dit pareil. Bon, après, dans le... Il est intéressant, ce personnage, parce qu'il a une dimension vraiment humaine. C'est-à-dire que le gars, si tu veux, il a des motivations. Bon, je pense que je peux dire c'est quoi ses motivations, parce que c'est dans les... C'est dans les bandes à l'once. Sa motivation, si tu veux, c'est que... Si tu veux, il dit, ouais, il y a trop de monde dans l'univers, les gens souffrent parce qu'ils ont pas assez de ressources sur leur planète, donc je vais détruire la moitié de la population de chaque planète, comme ça, tout le monde pourra vivre heureux. Et voilà. Et il sait que le choix qu'il fait de vouloir génocider tout le monde, c'est pas bien, si tu veux, mais que c'est bien. Donc le gars, c'est un méchant qui a un objectif qui peut paraître noble dans une certaine mesure, mais qui doit faire quelque chose de vraiment vilain pour y arriver. Et il sait que c'est vilain, en fait. Donc le gars, il est méchant. C'est un peu... Toi, bon, on parle beaucoup de Dragon Ball sur cette chaîne, c'est un peu Zamas dans Dragon Ball Super. On beaucoup mieux fait, bien évidemment, mais c'est un peu le même délire. C'est le gars... Il doit faire un truc pas bien pour faire le bien et il le sait et il porte le poids de ça. Il doit vraiment sacrifier des choses pour arriver au bout de sa quête. Ses motivations sont très différentes dans le comique. Dans le comique, c'est juste un mec qui est amoureux de la mort et qui veut flatter sa dulcinée en exterminant la moitié de l'univers. C'est bidon, mais c'est un comique, ça passe, tu vois. Donc là, il y a un écho. Le personnage a des motivations un peu plus profondes, un peu plus ambiguës. C'est pas juste un méchant trou de balle, même s'il a été étoffé par la suite Thanos. Mais là, on arrive, c'est un personnage très humain et en même temps monstrueux de par son humanité, j'ai envie de te dire, pour me branler un peu la nouille. Et il est fascinant, le personnage est fascinant. Et j'ai vu pas mal de critiques qui disaient « Ouais, c'est un personnage avec une aura de Dark Vador. » C'est un peu facile, mais c'est ça. Le gars, c'est un espèce de Dark Vador. Et Dark Vador, c'est un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma. Là, on en a un qui est vraiment, vraiment très bien foutu. D'autant plus que Thanos-là nous a été teasé depuis 6 ans maintenant, à la fin d'Avenger. Bon, le design évolue. On l'avait vu un petit peu dans les Gardiens des Galaxies. Il avait pas l'air si terrible. Ça avait l'air vraiment de vouloir coller pour beaucoup au comics. C'est juste un méchant. « Ouais, je suis le méchant, je vais tout détruire. » Là, non, il y a vraiment une dimension humaine au personnage. Il y a des... T'as de la peine pour lui. Il y a des scènes dans le film, tu dis « Oh putain, tu dis le pauvre. » Le gars, c'est un enculé. Il a fait des trucs de bâtard dans le film. Attention, c'est un méchant. Mais tu te dis « Merde, c'est un méchant, mais pas que. » À un moment, tu as presque envie qu'il gagne. Parce qu'on t'explique vraiment. C'est bien fait, c'est que le méchant est vraiment bien construit, et que le film se sente vraiment sur lui. Je pense que c'est le personnage qu'on voit le plus dans le film, vraiment. Mais on t'explique son cheminement, si tu veux. Alors, dans l'absolu, c'est un peu absurde. Mais comment c'est fait ? Et quand tu vois ce qu'il est obligé de sacrifier pour arriver à son but, et bah, t'y croient. Et c'est dingue. C'est dingue, c'est un très très bon personnage. Il est meilleur méchant. C'est pour ça qu'il m'ont guère marcher dans Black Panther aussi, parce qu'il avait des motivations. On comprenait d'où il venait et pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Alors que Loki, c'est juste, « Eh, mon père, il m'aime pas, alors je vais lui montrer que c'est moi le meilleur. » C'est nul. Là, il y a vraiment... Et puis ça fait un écho aussi, ce que je disais. Il y a un écho aussi avec la situation mondiale du monde d'aujourd'hui. Tu vois, genre, oui, les ressources, l'écologie, les riches, les pauvres. Je trouve que c'est une des forces de Marvel, c'est que leurs héros, ils arrivent toujours à se réinventer par rapport à leur époque. Et là, ils ont réussi à faire un méchant Thanos qui a un écho par rapport à l'époque dans laquelle on vit, je trouve. Et je trouve ça vachement intéressant. Vraiment. Et aussi, visuellement, il est super bien fait. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai oublié que c'était un personnage en CGI, tu vois. J'ai complètement oublié. Alors que l'ordre noir, bon, il y a des trucs qui déconnent, mais sur Thanos, c'est vraiment très très bien foutu. Même sur les gros plans, t'as un doute. J'ai eu des doutes. J'ai dit, merde, c'est un maquillage, c'est une maquette, c'est quoi ? Je sais pas ce que c'était. On aurait dit de l'animatronique tellement ça faisait vraiment palpable, vivant. Très très réussi, c'est Thanos. Et je pense que ça va être vraiment le point fort, le point fort de ce film. Et je pense que c'est un méchant qui va rester dans l'histoire du film de super-héros, dans l'histoire du cinéma. Je veux dire, même le Joker à côté, il pue la merde. Je le dis, j'ose le dire. Thanos, voilà, George Brolin a fait un boulot de ouf. Marvel a fait un boulot de ouf avec ce personnage-là. Parce que pour croire au pouvoir des pierres d'infinité, il faut que tu crois en Thanos, en fait. Il faut vraiment que tu crois en une menace qui se dévoile après dix ans à la tapis d'ombre. Il faut que quand elle sorte, tu dises, ok, ça va être chaud, les mecs. Et c'est chaud de ouf. De ouf malade. Après, Thanos est vraiment le personnage principal du film. Mais pour autant, les aventures ne sont pas forcément en reste. Thor en premier. Doctor Strange et Iron Man, ensuite, et Hulk aussi. Enfin, Hulk. Bruce Banner plus que Hulk. Je ne vais pas spoiler pourquoi, mais Bruce Banner plus que Hulk. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont enfin face à la plus grande menace et face à leur peur, en fait. Parce que Iron Man, ça fait depuis Avengers 1 qu'il est angoissé, qu'il devient méga parano vis-à-vis de l'invasion de New York. Et de voir qu'il y a un ennemi plus grand, il le sait, il y a un ennemi plus grand quelque part, qui va finir pas se pointer, qui va foutre la merde. Est-ce qu'on aura suffisamment de force pour l'arrêter ? Et ça arrive dans sa gueule. Et comment il gère ça ? Le gars, il est presque résigné. Il fait, bon, c'est le tout pour le tout. J'en ai marre de me planquer, de vivre dans cette angoisse. T'es là maintenant, Thanos. On va régler ça, mano a mano. Faut que ça s'arrête. J'ai bien aimé ce délire-là de Tony Stark. Qui, au-delà d'être juste le playboy, philanthrope, milliardaire. Tu comprends, là, enfin, vraiment, parce que je trouve que ça s'était perdu un petit peu dans les films Iron Man et même dans les autres Avengers, que c'est le gars, avant d'être un connard qui se vante, c'est quand même quelqu'un de profondément héroïque. C'est un gars, bon, ça va pas sonner comme un spoil, parce que ça n'en est pas un, mais c'est un gars qui est quand même, qui fait preuve d'une certaine abnégation pour le bien du monde. Si tu veux. Et là, ça se dévoile vraiment avec ça. C'est un truc qui avait été un petit peu gâché, qui avait été exploité un peu dans Iron Man 3, mais qui avait été totalement gâché par la suite, parce que, tu sais, à la fin d'Iron Man 3, il y a toutes ses armures, pour qu'après, six mois après, t'as Avengers 2 qui sort, il est encore tout plein d'armures. Enfin, bref. Bref, ça conclut un peu un arc Iron Man qui a été initié il y a pas mal de temps, parce que l'univers, en fait, l'univers Marvel a commencé avec Iron Man, finalement. Et c'est marrant que... C'est logique, en fait, que l'apothéose d'univers Marvel soit aussi l'apothéose, le finish d'un arc Iron Man. Bon, il reste à Avengers 4 derrière, mais c'est un peu une conclusion, quand même. Et je trouve ça dingue. Bon, déjà, il a une armure ultra cheatée de ouf. Mais le personnage a un cheminement plutôt cool. Vraiment, c'est plus... Je suis pas là pour fanfaronner, même s'il y a quelques vannes. C'est vraiment, voilà, là, je suis un héros, je suis face au fact accompli, il y a le méchant qui est là. Il faut que je fasse tout ce qui est possible pour sauver le monde. Voilà, on est vraiment dans ce délire-là. Si on peut pas sauver la Terre, on va la venger. Il est là, là-dedans. Et il marche super bien. Il marche super bien, Tony Stark. Il m'avait un peu saoulé récemment avec Avengers 2, avec Civil War et avec Homecoming. Bah là, il a repris du galon. Là, tu vois pourquoi c'est lui le boss du Marvel Game. Bah là, tu le comprends avec ce film. Voilà. Ensuite vient Thor. Alors Thor, c'est un personnage que j'adore dans les comics. Mais que dans les films du MCU m'avait pas mal déçu. Sauf quand tu le mets en parallèle avec les Avengers. Encore qu'il y a des trucs à dire. Mais dans ses films sauvres, il m'avait toujours déçu. Et il est revenu un peu en force avec Ragnarok. Mais Ragnarok, c'est un peu un paradoxe. Parce qu'en même temps, on te rebalance la mythologie de Thor vraiment plus proche des comics. Mais en même temps, la personnalité de Thor en soi n'a rien à voir avec les comics dans ce Ragnarok 3. Et dans Avengers, dans cet Avengers Infinity Wars, on réussit à ressouder les deux en fait. L'aspect mythologique, l'aspect dieu nordique. L'aspect que quand Thor est là, tout le monde ferme sa gueule. Qu'il y a dans les comics Marvel. Quand il y a les comics Marvel, il y a les super héros, puis il y a Thor. Même Tony Stark, quand il y a Thor, il fait bon d'accord, on va écouter ce que Thor a à dire. Parce que c'est Thor quand même, les mecs, tu vois. J'exagère bien évidemment, mais Thor c'est un peu le... Bon, je vais pas dire le Superman de Marvel, mais je veux dire, quand Thor fait ou dit quelque chose, c'est en général, ça change le game. Il fallait que ce personnage de Thor retrouve cette aura mythique. Parce que finalement, quand tu le mets à côté des Avengers, même dans le 1 finalement, et dans le 2 aussi, bah c'est un Avenger comme les autres. C'est juste, oui, c'est un mec avec un marteau qui vole, il vient d'Asgard, bon voilà, c'est un extraterrestre, c'est un pote. Non, c'est pas ça Thor. Là, dans Avengers Infinity Wars, je spoil pas trop, non, je spoil même pas du tout, Thor revient dans le game. Quand le gars arrive, tu dis, putain, c'est pas juste un extraterrestre de merde avec un marteau, c'est The fucking God of Thunder qui revient. Tu sens ça, il y a encore un cheminement avec Thor qui prend une dimension, qui était le héros mal aimé de Marvel, je trouve, qui va devenir un des héros préférés. Parce que le gars, il a sa dimension à la fois très terre à terre, parce que bon, il vient sur Terre, et Jane Foster tout ça, même si c'est un bordel, on s'en fout. Il y a le côté mythologique, il y a le côté cosmique, c'est pour moi le personnage qui fait le lien avec tout ça, et qui, dans ce film, a tout pour devenir le nouveau leader, vraiment, de l'univers Marvel, en tant que personnage, vraiment. Et son story arc est sûrement le plus tragique, le plus dur, mais en même temps un peu le plus lumineux. Parce que là, en fait, le gars, il a traversé la merde, et il commence à revenir dans la lumière, finalement. Même si ça peut sembler bizarre, vu le ton un peu léger qu'avait Ragnarok. Mais finalement, ce qui se passe dans Ragnarok, c'est hyper tragique. Et cette tragédie se poursuit dans Infinity Wars, mais là, on arrive dans un point où... I'm back. Et c'est vraiment très bien fait. Ensuite, il y a Bruce Banner. Bruce Banner, c'est intéressant aussi, parce que là, c'est aussi le deuxième personnage avec lequel le MCU a commencé. On avait un mec en fuite, parce qu'il avait peur de ce qu'il était. Et au fur et à mesure, il s'est rendu compte que, oui, en fait, Hulk, il pourrait être utile, machin, machin, mais du le chouette. Et c'est un mec qui fuit tout le temps. Même à la fin d'Aventure 2, le mec, il fuit, parce qu'il a peur de lui-même, si tu veux. Et dans ce film, il se rend compte qu'en fait, en réalité, et que c'était déjà plus ou moins amorcé avec Thor Ragnarok, c'est qu'il y a pire que Hulk dans l'univers. Et que Hulk, finalement, s'il arrive à bien s'entendre avec, il pourrait faire le bien avec Hulk. Et là, c'est vraiment là que tu commences à le sentir avec ce film. Je ne peux pas être plus précis que ça, parce que sinon, je vais spoiler. Mais il y a la relation Banner-Hulk qui passe un cap dans ce film, et qui est super intéressante pour le personnage de Banner, parce que finalement, c'est Banner qui commence l'histoire. Je ne peux pas dire comment, mais c'est bien foutu, et j'ai très hâte de voir la suite de ce développement-là autour de Hulk Banner dans Avengers 4. Mais je ne vais pas en dire plus que ça, je pense que ceux qui ont vu le film et qui regardent cette vidéo savent de quoi je veux parler à peu près. Ouais. Pareil, après, il y a les gardiens de la galaxie, il y a Peter Quill, il y a Gamora, il y a Drax, Groot, Rocket, Matt, Mantis, tout ça. Ils ont un rôle très important dans le film, un développement qui fait super sens à comment ils ont été introduits, comment même leur équipe s'est créée, parce que finalement, celui qui a créé les gardiens de la galaxie, c'est Thanos, finalement. Donc, Thanos, c'est un peu leur... leur... leur némésis ! Parce qu'il y a toujours eu l'ombre de Thanos dans les films gardiens de la galaxie. Dans le 1, dans le 2, et dans Avengers 3. Et ça arrive, presque à son terme, cet arc-là aussi, où tout se recoupe, où tout s'explique. Et que c'est ça qui est pas mal dans ce film aussi, c'est que c'est un film qui vraiment, englobe vraiment... C'est avec ce film-là que tu comprends que tous les films du MCU sont réellement liés. Voilà. D'ailleurs, ça exploite vraiment toute la mythologie, ça répond même à des questions qu'on s'était peut-être pas posées, certaines qu'on se posait, et qu'on avait oubliées, parce qu'avec le temps... Et genre, par exemple, là, je sors un peu de l'analyse des gardiens de la galaxie, parce que je peux pas trop spoiler, donc je peux pas trop en parler plus que ça. voir par exemple, il y a un personnage qui avait totalement disparu de la première vague de phase 1 du MCU, qui réapparaît là, si tu veux, de manière un peu random, mais en même temps, ça t'explique un truc que tu te posais tous une question à la fin d'un certain film, et ça répond à cette question-là. Il y a un autre moment donné... Si, bon, ça, je peux le dire. genre, par exemple, d'où viennent les armes nordiques, tout ça, et bien là, on a la réponse, on voit un peu un autre royaume, Asgardien, quelque part, et on répond à pas mal de questions qui étaient pas méga importantes, mais qui rajoutent à l'univers. En fait, tu te rends compte que depuis le tout premier film, et bien il y avait vraiment un schéma, tout ça était lié, en fait. Alors c'était lié parce qu'il y avait des crossovers, des trucs comme ça, mais pas seulement parce que c'était des crossovers, parce que ça suivait un cheminement logique. Tout ce... Il y a de la boue qui est bouclée, j'ai envie de te dire. C'est ça, c'est... Tu vois que... Je sais pas s'ils ont brodé ça au fur et à mesure où c'était pensé depuis le début, mais c'est vraiment bien branlé. Vraiment. Mais je parlais des Gardiens de la Galaxie, je peux pas dire plus que ça sur les Gardiens de la Galaxie, juste que... Déjà, ils sont très drôles. Les interactions entre les personnages, la première rencontre entre les Gardiens de la Galaxie et les Avengers, elle est géniale, elle est géniale, je peux pas te spoiler, mais elle est géniale. Il y a plein de trucs qui se passent avec ça, je peux pas te spoiler plus, mais c'est très réussi, c'est très pertinent. Voilà. L'opposition, Dr. Strange, Tony Stark, les interactions qu'ils ont entre eux est très très bonne aussi, même si on n'explore pas tant que ça le côté mystique de Dr. Strange, sauf dans quelques scènes qui sont intéressantes, mais c'est dommage, j'aurais bien voulu qu'on explore un peu plus le côté mystique, de l'univers Marvel. Ça a pas été vraiment le cas, mais bon, on peut pas tout faire non plus, mais ça rentre plutôt bien. Déjà, au niveau effets spéciaux, les bastons avec Dr. Strange sont épiques, les pouvoirs qu'il a, le personnage est cheaté, mais c'est génial. Et puis l'opposition avec Tony Stark, le gars c'est un scientifique, c'est un sorcier. Forcément, il fallait que ça marche, que ça frite. Et les interactions sont tout à fait croustillantes. J'ai cependant une petite, et je dis bien une toute petite déception vis-à-vis de la team Steve Rogers. Je trouve que Captain America est un petit peu en retrait. En fait, Captain America, il est là, et la bonne partie de sa team, Black Widow, Faucon, War Machine, tout ça, il est là pour la partie baston. Winter Soldier, pareil, Black Panther, pareil. C'est dommage, parce que c'est quand même Captain America. Bon, il a une petite punchline à un moment avec le général Ross, mais à part ça, c'est tout. Alors la scène d'arrivée par contre de Steve Rogers dans le film, perfect, très très bien, très 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 bonne. Je trouve qu'il était en retrait, je ne l'ai pas senti forcément méga leader, alors que normalement, Tony Stark, c'est le tacticien, t'as Thor, c'est un peu le... Comment dire ? C'est un peu le tank, tu vois, et puis t'as Captain America, qui est le leader, c'est le mec qui t'inspire, tu vois. Il n'y a pas trop ça dans le film. Or, visuellement, si, si tu veux. Voir la scène de la bataille au Wakanda, t'as un plan avec Black Panther, culte. Culte de ouf, je ne veux pas te dire qu'est-ce que c'est, mais culte. Donc visuellement, ça marche bien, si tu veux, mais j'attendais... Normalement, tu sais, Captain America, c'est le gars qui arrive, qui te fait un discours, et puis tout le monde est là, ouah, tu vois. Là, il manquait ça. Il manquait ça. J'étais un petit peu déçu du traitement, enfin, du traitement, de la non-exploitation de la team Secrets Avengers, on va les appeler comme ça. Même s'il y a des trucs assez bizarres, je n'ai pas compris pourquoi Black Widow était avec, alors qu'ils étaient censés être séparés avec les accords de Sokovi, enfin bref. Ça a été un peu une Udavit aussi, cette histoire de Civil War. Finalement, même si au début, on en parle un petit peu avec Tony qui hésite. Bon, je vais spoiler, je ne vais pas le dire, mais bref. Donc voilà, j'étais un petit peu déçu de la team Captain America, pour le coup. Alors que moi, c'est ma team préférée à la base. Et j'ai dit, oh bah non, bah je... Ouais. Après, on est face à un film choral, c'est-à-dire que, bon, il y a Thanos, c'est le personnage principal, mais après, il y a tout plein de quêtes secondaires qui se passent un peu partout dans la galaxie et sur Terre. C'est plutôt bien fait, on ne s'ennuie pas, mais, c'est quand même un poil répétitif. C'est-à-dire que, souvent, les héros se retrouvent dans une situation où ils peuvent empêcher Thanos de faire ce qu'il a à faire. Mais ils ne le font pas toujours pour la même raison. C'est-à-dire qu'il y a trois, quatre scènes importantes qui sont vraiment des pivots de l'histoire qui sont un poil répétitifs. En fait, c'est un peu en ça que Thanos est super-héros Avengers. C'est pour ça qu'ils gagnent, finalement, Thanos. C'est parce qu'à un moment donné, les Avengers ou les Gardiens de la Galaxie ou peu importe, ils ont un choix à faire et ils n'ont pas les couilles de le faire. Et Thanos réussit, finalement, dans sa quête, dans un sens, et il les surpasse parce que lui accepte, porte ses couilles jusqu'au bout, en fait. Voilà. Et là, je ne spoil rien. C'est, 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 c'est... Je veux dire, c'est, c'est, c'est... Thanos. Thanos, quoi. Je veux dire, voilà. C'est une menace parce qu'il est supérieur aux avant-dures. Et pourquoi il est supérieur ? Parce que lui, il a les couilles de faire ce qu'il faut faire pour aller au bout de sa quête aussi immorale qu'elle puisse paraître. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, c'est un film où il y a pas mal d'humour, mais il y a beaucoup de drame. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de drame, beaucoup d'émotion aussi. Mais c'est bien, c'est bien équilibré. C'est pas la scène d'humour qui va désamorcer la scène d'émotion et vice-versa, tu vois. C'est plutôt bien dosé. Et puis l'action... Jamais t'as vu ça dans un film de super-héros ? Mais dans un film tout court, t'as jamais vu ça ? C'est ouf ! C'est des pages de BD. Vraiment, c'est les slash-pages dans les comics. Bah tu fais ça pendant deux heures. Deux heures et demie, t'as ça. C'est génial. L'action est géniale. Vraiment, pourtant c'est des mecs, il y a des Spiderman, t'as Star-Lord, t'as des Docteur Strange, t'as Iron Man, t'es... C'est ouf ! Bon, après, les échelles de puissance sont pas forcément méga respectées. Euh... Bon, encore une fois, je vais dire, je vais pas spoiler, mais l'ordre noir, normalement, il en voit beaucoup plus le pâté que ça. Il est cool dans le film, mais normalement... Voilà ! Tu mets Proxima Minai contre Black Widow, Black Widow, elle a pas un cachou de gagné, hein ! Et bon, bref, passons. Bref, je vais parler des scènes d'action qui montrent que Marvel en a plus rien à foutre et qui... qui réalisment, ils s'en battent les couilles. Parce que là, on est vraiment dans la quête des gants de l'infini. Les gants de l'infini, dans le comics, c'est le truc le plus cheaté. Je veux dire, le gars, il a les gants de l'infini, il peut faire... Tout ce qui lui passe par la tête, il peut le faire, je veux dire. Et j'avais très peur parce que jusqu'à présent, quand on voyait les pouvoirs des pierres d'infinité dans les films séparés du MCU, les pouvoirs étaient impressionnants mais pas... pas surréalistes, si tu veux. Donc j'avais peur que ça soit un peu voir le Tesseract, finalement, que ça fait que des portails, tu vois. La pierre du temps de Dr. Strange, ça fait juste de faire des petits reboutes sur des pommes, tu vois. Bon, il faut faire des blocs temporaires et des trucs comme ça, mais c'était pas trop, trop cheaté. Là, les pierres d'infinité sont réellement des pierres d'infinité. Avec, Thanos peut faire absolument tout et n'importe quoi. Bon, ils ont quand même dû rajouter une petite astuce. Bon, c'est pas vraiment du gros spoil, mais bon, je veux le dire quand même. Pour utiliser les pierres d'infinité, il faut qu'ils ferment le gant. C'est la petite astuce, la petite faiblesse qu'ils ont trouvée. Parce que dans le comics, qu'il ferme la main ou pas, il fait ce qu'il veut, le gars. D'ailleurs, dans le comics, quand il fait ça pour effacer la moitié de l'univers, il le fait pour le style. Mais en vrai, il n'a même pas besoin. Il fait qu'il pense et puis c'est fait, tu vois. Parce que dans le comics, c'est ultra cheaté. Je t'invite à lire le comics, d'ailleurs. Lis le comics, ça te donnera peut-être des pistes pour la suite, possible. Mais voilà. Donc, c'est vraiment ouf, ils vont vraiment loin, ils ont lâché les ballons, il y a le délire cosmique le plus cosmique possible. Oh, quoi qu'ils ont encore des retenues ? Parce que bon, je ne sais pas, c'est un spoil de dire ça ou pas. De dire un truc qu'il n'y a pas dans le film, c'est du spoil. En fait, ils sont dans le délire cosmique, mais level 1 du délire cosmique. Parce que dans Marvel, il y a cosmique et cosmique. Il y a le délire cosmique dans le sens où ça se passe dans l'espace, mais il y a le délire cosmique encore au-dessus. Ceux qui connaissent Marvel voient ce que je veux dire. Je te parle des entités abstraites, tout ça là. Parce que si tu ne connais pas Marvel, tu ne sais pas de quoi je parle. Mais bref. Ce n'est pas dans le film encore ça. Peut-être dans la suite, je ne sais pas. Mais on n'est pas loin d'y arriver les mecs. Parce que là, c'est le seul truc qui peut faire au-dessus encore. Quoi qu'on a eu Dormammou quand même dans Doctor Strange, mais c'est un autre délire. Donc voilà, un film qui va très très loin et qui, sur la fin, la fin va faire jaser. Je pense que la fin... Bon, la fin, si tu veux, pour les fans de comics, elle était attendue, elle était inévitable. Si tu veux. Même si pendant un moment donné, j'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Mais pour les non-initiés, ça va être un choc monumental. Mais c'est quand même un choc. Même quand tu savais que ça allait arriver, c'est un choc quand même. Et je pense que... C'est pour ça qu'il faut éviter les spoilers à tout prix pour ce film-là. parce que la fin, elle est couillue. Si tu sais que ça va être résolu d'une manière ou d'une autre, parce que bon, t'as vu le calendrier des sorties des films, mais... C'est couillu au possible. C'est choquant. Et... En fait, c'est choquant parce que ça a été amorcé il y a tellement longtemps. Et quand tu regardes Infinity Wars et que tu vois tous les films d'avant, tu te dis c'était la seule fin possible pour Infinity Wars. Pour cette première partie, en tout cas. Et c'est en ça que ça va vraiment... Ça va vraiment changer le super-héros game. Parce que quand ils ont réussi à faire une fin comme ça, avec une histoire comme ça, je sais pas comment ils vont le résoudre, le truc, parce que je pense que ça va partir dans des lires encore plus cosmiques. Mais on en reparlera dans une autre vidéo, à la limite. Mais la fin va te choquer. Et je pense que le film va marcher pour Thanos et pour la fin. Parce que le film, souvent, les films comme ça, ça marche aussi au bouche-à-oreille et les réseaux sociaux. Quand les gens vont te vendre de films, ils vont te dire la fin est ouf. C'est un peu comme pour les épisodes de Game of Thrones. En fait, les épisodes de Game of Thrones, ce qu'on trouve ouf, c'est les fins d'épisodes. Bah là, c'est un peu pareil. Pareil, mais x10. Game of Thrones, c'est à côté, c'est pipi-tchal. Ça te fait... Quand tu connais pas Marvel, tu connais pas les comics, tu vois cette fin, tu te dis mais comment ils vont faire une suite, là ? C'est pas possible ! Mais comment ils vont faire ? Qu'est-ce que ça va être ? T'es comme un ouf ! Tu te dis merde, mais comment ils... T'es là, mais comment ils vont faire la suite ? Il faut que je voie la suite ! C'est pas possible ! Tu peux même faire toutes les théories que tu veux, tu peux pas deviner, tu vois. Quand tu connais le comics, tu sais à peu près vers où ça va. Surtout avec la scène post-générique que je vais pas en parler, mais tu vois où ça va. La réponse, c'est cosmique ! Tu vois où ça va. Mais la fin est ouf. La fin va choquer. C'est peut-être la fin du film de super-héros la plus choquante. Bah, c'est un film en deux parties aussi, finalement. C'est logique. Mais là, c'est... Tu pourrais limite... Ils auraient eu vraiment des coups et ils se faisaient « Bah, c'est bon, c'est fini, là. » Tu vois ? Mais il y a une suite derrière. Mais la fin va rester dans les annales. Réellement. Je pense. Ouais, mais je suis encore tourné de la fin. En vrai, je savais que ça allait venir, mais pourtant, j'ai... Ah ouais ! Ils vont loin, quand même ! Ils prennent des risques. Ils prennent des risques. Voilà. On reproche souvent à Marvel, d'ailleurs. Au film Marvel, de ne pas prendre de risques et d'appliquer plus ou moins tout le temps la même formule. Avec Infinity War, ça ferme des gueules. Vraiment. Réellement. Et pas que pour la fin, d'ailleurs. Il y a énormément de prise de risque, même dans la direction artistique du bordel. Je veux dire. Je veux dire, ils mélangent quand même pas mal le truc et ça marche, quoi. C'est dingue. Ouais. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à dire sur Avengers Infinity War, ce qui est une merveille. Avec ses qualités, ses petits défauts par-ci, par-là. Mais il ne faut pas chipoter. T'es deux heures et demie, tu prends des biffs dans ta gueule pendant deux heures et demie. Ah, j'en veux encore ! À la fin, t'es choqué. T'es là, oh putain ! Qu'est-ce que c'était que ce truc ? C'est vraiment magnifique à tous les gars. Quand t'es fan de Marvel et quand t'as suivi le MCU, même sans avoir été fan des comics, et que t'arrives ça au bout de... C'est l'achèvement de 10 ans de boulot, tu te dis, putain, ça valait le coup d'attendre. C'était vraiment très très bien. C'était épique. C'était dramatique. C'était drôle. C'était le book bluster ultime ! Voilà ! Moi, le seul regret que j'ai après avoir vu Infinity War, si je me suis dit, ils ont réussi à faire l'univers Marvel au cinéma. Un truc avec une mythologie de vieille presque d'un siècle, tu vois, avec des héros qui ont changé au cours du temps, qui ont un passé de ouf, qui ont des univers qui, à base, ne sont pas facilement mélangeables entre eux. ils arrivent à faire ça parfaitement, en rendant hommage et tout, en étant respectueux de matière d'origine, en tendant le cinéma quelque part, un peu plus loin. Ils réussissent à faire ça. Et ils sont toujours pas foutus de nous faire un Dragon Ball correct. Ça n'a rien à voir, en fait. Mon seul regret n'a rien à voir. C'est que j'aurais aimé qu'ils fassent pareil avec Dragon Ball. Putain. Imagine. J'aurais aimé qu'ils fassent même pareil avec Star Wars, putain. Ils ont pas été foutus et c'est les mêmes mecs. Merde ! Voilà. Mais avant Dragon Infinity War, il faut aller le voir. Moi, j'ai été le voir qu'une fois. Mais t'inquiète que je vais retourner le voir trois, quatre fois celui-là. Mais sans problème. Je vais larguer mes 10 balles à chaque fois. J'en ai rien à foutre. Je vais aller le voir et le revoir. Et quand le DVD sort, putain, le Blu-ray, je l'achète. Mais parce que c'était épique. Je pourrais dire, dans dix ans, je montrais ça à mes gosses. Moi, j'étais là quand c'est sorti. C'est génial. Voilà. C'était beau. Donc, va voir avant de jouer à Infinity Wars. Là, j'ai réussi à ne pas spoiler. Peut-être que je ferai un live ou une vidéo un peu plus tard où je spoilerai comme un bâtard pour parler des trucs du film pour kiffer comme un fanboy. Genre, tu te souviens de cette scène ? Oh, ouais, elle était géniale. Voilà. Bref, je t'invite à laisser en commentaire ce que tu as pensé du film si tu l'as pas vu. Si tu l'as vu, pardon, sinon ça n'a aucun sens. Voilà. À partager, à mettre un like. Et puis, c'est tout. Et moi, je te dis à bientôt et je te souhaite un bon film parce que je sais que tu vas kiffer, mon connard. Tu vas kiffer, mon con. Voilà. Je suis presque heureux pour toi. Tu vas aller voir le film. Je sais que tu vas kiffer. Vas-y. J'ai envie de te dire presque c'est pour moi, vas-y. C'est pour moi. Alors que je suis pour rien si le film est bien. Mais ça me fait tellement plaisir. J'aimerais bien être à ta place si tu l'as pas encore vu de redécouvrir ce film pour la première fois. Tu vois ? Ah, je t'envie. Je t'envie si tu l'as pas vu. Je t'envie. Mais il faut que tu le vois parce que c'est fou. C'est fou. C'est dingue. Je crois que ça... J'ai même peur du 4 parce que c'est pas possible que le 4 soit mieux que ça. C'est pas possible. Comment il pourrait être mieux que ça, le 4 ? Je sais pas. Ça m'angoisse un peu. Et il y a encore un an à attendre. Voilà. Dans un an, je sais qu'il y a un Star Wars 9 qui sort ou dans deux ans, j'en ai rien à foutre. Mais ça... Oh putain. Ah mais je serai là. Day One. Je n'ai rien à foutre. Enfin bref. Sur ce, à bientôt. Et va voir ce film, putain. Va le voir. Ouais. Eh oh. Tu vas pas te barrer comme ça, hein. Tu vas laisser un pouce bleu. Un petit pouce bleu, hein. Puis tu regardes aussi les autres vidéos. Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais. Ouais. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?